Hey, yo, 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 family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des avantages, rien que des avantages qui découlent de diplômes russes pour les étrangers, family. Donc, voilà, je ne vais pas traînasser un tout petit peu dans cette vidéo, je vais parler en long et en large des avantages que confèrent les diplômes, que ce soit rouge, que ce soit bleu aux étrangers. Family, ce que vous devriez savoir est que les diplômes, comme je l'ai toujours défini comme une attestation, un document qui prouve que tel ou tel autre étudiant ayant suivi une formation pendant une telle ou une autre période qui fait montre de ses capacités carrément et qui lui donne la possibilité de s'insérer dans la vie active. Family, en ce qui concerne les étrangers, vous devriez savoir que les diplômes, que ce soit rouge, que ce soit bleu, confèrent excellemment plein, plein, plein d'avantages, on va dire, aux étudiants. Déjà, déjà, le diplôme, on va dire rouge, confère beaucoup plus d'avantages aux étrangers par rapport au diplôme bleu, bien sûr. J'en ai déjà parlé dans la vidéo concernant les diplômes rouges. Allez, allez déçus, on va dire, et laissez-moi vos questions en commentaire. Je reviendrai dans une vidéo pour faire une autre FAQ afin de répondre à toutes les questions qui me seront posées par vous, bien évidemment. À savoir, déjà, le diplôme rouge, c'est un atout. Le diplôme rouge, c'est un diplôme d'excellence, comme je l'ai dit, c'est un diplôme qui est donné aux étudiants excellents, aux étudiants studieux, aux étudiants qui, nécessairement, auront des exploits tout au long de leur cursus normal, carrément. Et à la fin, on leur décerne ces diplômes. Alors, ces diplômes ont comme avantage la possibilité de devenir assistant ici, en Russie. La possibilité de devenir assistant comment ? Du moment où l'étudiant, j'ai envie de dire, étranger, africain, s'est donne et brillant. Et c'est fait remarquer dans toute la matière, j'ai envie de dire, brille carrément. L'université, en connivence avec les enseignants, bien sûr, fourniront l'effort d'adopter ces derniers dans telle ou telle autre matière, où ils brillent le plus par rapport aux autres, pour le conserver en tant qu'assistant, bien sûr. En étant assistant ici, en Russie, on bénéficie non simplement à la résidence temporaire, mais on bénéficie également à un certain allègement par rapport aux impôts et taxes, au salaire qui sera doublement, on va dire, payé, parce que tu auras un diplôme rouge, surtout pour le pédagogue, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est l'avantage qu'on fait, on va dire, les diplômes rouges. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, tels que, déjà, démêrer ici en Russie. Déjà, j'aimerais également souligner quelque chose, quand on a la possibilité, on va dire, de devenir assistant ici, là, il y a également certains étudiants qui n'ont pas eu la chance, on va dire, de décrocher le diplôme rouge, mais qui ont décroché le diplôme bleu, bien sûr, avec une grande mention, qu'est-ce qui s'est passé réellement. L'université a renvoyé ces derniers au pays et par la suite, il leur a renvoyé une invitation pour pouvoir revenir en Russie, pas comme, on va dire, étudiant, plus, on va dire, dans ce statut d'étudiant, mais dans ce statut de travailleur. Et ils auront, on va dire, tous, alors, tous les avantages que confère une résidence liée au travail ici en Russie. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Family, à savoir, avec le diplôme rouge, on a la possibilité d'être inséré dans n'importe quelle entreprise et de devenir cadre. Encore faut-il souligner qu'il y a la possibilité, belle et bien, de bénéficier, alors, de bénéficier d'une formation, d'une année gratuite au sein de n'importe quelle société pour mieux te préparer à affronter ce qui t'attend, on va dire, dans ta fonction future, bien évidemment. Et en fait, Family, en ce qui concerne le diplôme bleu, c'est que ça confère, c'est un tout petit peu pareil. Tous ceux-là qui ont eu une mention assez élevée par rapport au diplôme, tous ceux-là ont la possibilité également, en ayant le diplôme bleu, bien sûr, de faire une demande à la migration appuyée par l'université pour avoir la résidence permanente ou temporaire. Bon, ben, cela dépend de la situation de tout un chacun. Il y a certaines personnes, quand elles mettent un terme à leurs études, s'empressent de retourner au pays. Mais il y en a d'autres qui calent, on va dire, ici, là, qui ne veulent pas. D'ailleurs, ce sera un sujet d'un prochain live, carrément, je vous préviens déjà. Donc, voilà, c'est un tout petit peu pareil, on va dire, hein. On va déjà passer cinq ans ici, normal, en Russie, sans pour autant sortir déjà. Du moment où on a une adresse sûre, on peut nécessairement faire la demande, on va dire, à la migration, pour une résidence de trois ans ici, là, temporaire, normale, rénouvelable chaque année, bien sûr. Et en ayant les diplômes, on va dire, bleus, soit rouges, ça donne encore beaucoup plus, hein, on va dire, de crédit à cette demande. Et puis, il y a également la possibilité de travailler ici du moment où on est accepté dans telle ou telle autre société. Donc, voilà, family. Et en ce qui concerne également la sortie et les retours ici, là, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc, ne vous l'aurez surtout pas, ne vous l'aurez surtout pas, même pas un peu. Tout ceux-là qui ont été formés ici en Russie, peuvent retourner chez eux au pays. Passer des années et des années, et du moment où ils voudront bien retourner ici en Russie, ils auront toujours une possibilité pour être accueillis. Et pourquoi ? Parce que tous ceux-là qui ont été ici, qui ont étudié ici, jouissent d'un certain avantage, on va dire. Enfin, les diplômés, bien sûr. Tous ceux-là qui sont reconnus par l'université d'ici, l'air, ayant décerné un diplôme rouge, soit un diplôme bleu, ont la possibilité de revenir en tout le temps, à tout moment en Russie. Donc, voilà. J'aimerais assez que vous réagissiez également en rapport avec le sujet, en rapport avec la vidéo. D'ailleurs, ceux-là à qui le sujet intéresse, réagissent. C'est tout cela qui maîtrise encore mieux certains avantages dont je n'ai pas abordé. S'il vous plaît, soyez gentil en commentaire, bombardez les avantages, bombardez, on va dire, votre apport. Ce sera quelque chose de bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, c'est du m'arrêté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada